bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 23 au 29 avril donc là quasiment début mai il reste pas grand chose alors pour aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser encore une fois un tarot et un le normand en fait j'aime bien cette formule je dois vous saouler avec ça peut-être mais moi j'aime bien j'espère que vous avez passé une belle semaine moi j'ai passé une très belle semaine avec de la chaleur tout ce qu'il me fallait en fait donc j'ai décidé d'utiliser un nouveau le normand que j'ai fait moi même je l'ai fait cette semaine en fait entre les consultations je vous montre quelques cartes entre les consultations et puis et puis mes projets j'avais besoin de faire une pause un peu sur mes projets perso j'avais besoin de faire une pause j'avais besoin de me concentrer sur autre chose j'avais besoin de parce qu'en fait je suis pas patiente même si ça paraît comme ça et que très souvent on me dit que je suis très patiente mais finalement je ne le suis pas tant que ça bon je vous montre pas toutes les cartes parce que j'en ferai une présentation je ne le suis pas tant que ça au final et je me suis aperçu que j'avais du mal à travailler sur la longueur sur la durée et donc bon j'ai décidé de faire une pause parce que là ça commençait en fait à devenir une corvée et j'ai pas envie de travailler comme ça j'aime mon travail et j'ai pas envie qu'il devienne une corvée j'ai pas envie que ça devienne quelque chose de contraignant donc j'ai décidé de mettre un petit peu de côté pour cette semaine en tout cas et puis pas pour les quinze jours à venir parce que ça va être les vacances de mes loulous oui je suis en zone b donc voilà c'est je crois que c'est la dernière des zones en vacances et ben c'est mon tour non je suis contente qu'ils soient en vacances mais ça va être quinze jours assez long en fait parce que j'ai une ado à la maison et un enfant hyperactif voyez donc c'est un enfant hyperactif c'est un peu un ado mais mais fois deux en fait c'est compliqué mais bon comme d'habitude je vais gérer donc c'est sûr que les consultations vont un peu ralentir la semaine prochaine et la semaine d'après pour les consultations vidéo il y aura peut-être un délai un peu plus long que parce que jusqu'à présent mon délai c'était entre trois et cinq jours et donc là ça sera peut-être un peu plus long sauf cas exceptionnel où il y a une vidéo qui a été un peu plus longue parce qu'en fait je pouvais pas la faire au moment où je devais la faire mais ouais là ça sera un peu plus long ce sera peut-être entre sept et dix jours donc soyez indulgents et sinon pour les consultations ça change rien mis à part que la semaine prochaine je crois qu'il me reste déjà que deux places il me semble et pour la semaine encore après ça va j'ai encore de la place mais je réduis en fait parce qu'avec les enfants à la maison bah c'est juste pas possible en fait et du coup la deuxième semaine des vacances donc pas la semaine à venir donc pas celle du 23 au 29 mais celle d'après eh bien je ne prendrai que trois consultations parce que j'ai les enfants et il faut que je puisse me dégager du temps enfin voilà c'est compliqué mais c'est que 15 jours après on reprend un rythme normal jusqu'en juillet où là je prendrai une vraie pause et alors quand j'ai dit pause je pense que je vous ferai un vlog et je pense que je vous posterai des petites vidéos très très courtes sans montage donc il y aura des voilà mais pour vous faire partager peut-être j'ai envie de vous faire partager les petits moments que je trouve beau donc ça peut être une plage complètement déserte ça peut être juste le bruit du vent dans les pins ça pourrait être plein de choses j'ai envie de partager ça avec vous mais du coup je pense pas pouvoir faire de montage parce que bah je sais pas si je prendrai mon pc ou pas franchement je peux pas vous dire et puis j'ai pas envie parce que ça va être les vacances quoi du coup j'ai pas envie de bloquer devant le pc mais je vais en tout cas j'ai envie de partager avec vous donc ça c'est sûr sur instagram c'est certain je posterai des choses après vous savez moi je suis dans la contemplation c'est pour ça j'ai eu je suis sur instagram je crois depuis deux trois mois et j'ai compris la semaine dernière comment on pouvait faire des des stories des stories avec plusieurs photos parce qu'en fait moi je suis dans la contemplation au jour le jour je suis dans la contemplation à l'instant t et je pense pas forcément à faire de photos et donc c'est pas toujours c'est chez moi en fait c'est pas naturel c'est pas naturel de faire des photos de ce que je mange de ce qui se passe non c'est pas naturel en fait et c'est rare c'est très rare et souvent en fait quand j'y pense c'est parce que je vois une photo d'un repas que je me dis ah ouais tiens je mange un truc intéressant peut-être que je devrais le partager ou mais sinon non en fait je suis pas comme ça je suis dans la contemplation je suis dans la dans l'action au jour le jour donc ce le normand là qui est sur le thème du printemps pour moi en fait c'est ma vision du printemps ma vision de cette saison et de cette lumière là en fait moi je fonctionne pas tellement en termes de saison je fonctionne surtout en termes de lumière et donc pour moi c'est cette lumière là la lumière du printemps c'est ce que vous allez retrouver dans les cartes de ce jeu ensuite j'ai décidé d'utiliser donc pour les quatre tas j'ai décidé d'utiliser le goût de tarot parce que je l'aime beaucoup et parce que les images s'y prêtent bien et parce que ouais parce que bah parce qu'en fait c'est les couleurs s'y prêtent quoi c'est coloré c'est voilà c'est coloré ensuite j'ai décidé d'utiliser l'oracle de gaïa pour la même raison parce que il est un peu plus profond que ce que j'ai utilisé la semaine dernière mais mais pas trop non plus il reste un petit peu bonbon mais en même temps il je trouve qu'il reste un peu bonbon et en même temps je trouve pertinent et donc avec le goût de tarot qui que je trouve est aussi très pertinent je pense que ça ira et avec mon le normand qui ma foi m'a fait un tirage pertinent tout à l'heure donc voilà et puis donc là par contre c'est vraiment la petite carte bonbon typique c'est les cartes du printemps qui me suivent depuis le début du printemps comme d'habitude mais ça va devenir je pense un gimmick de répétition un peu à la salveg si tu passes par là et ouais c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup et je trouve que en petit oracle de faim je finalement pour les vidéos je le préfère aux oracles un petit peu coeur et âme ou message lumière je dis pas je m'en servirais pas mais celui ci je le préfère en fait je trouve très feel good en fait très c'est presque en fait des des petites cartes je pense que c'est toute façon c'est fait pour ça c'est des petites cartes à tirer au quotidien pour ouais pour se mettre dans la positivité positive attitude bon je suis pas fan mais positive attitude voilà bref j'ai assez blablaté il y en a qui diront que je suis trop bavarde mais oui je suis trop bavarde j'aime trop parler en fait mais pas à n'importe qui sur ce on se retrouve avec la vue sur les cartes à tout de suite voilà on se retrouve avec la vue sur les cartes alors ne me demandez pas comment j'ai fait ce jeu de cartes à chaque fois que j'utilise un jeu que j'ai fabriqué moi même on me demande souvent il ya le serpent qui s'est retourné la transformation la mutation c'est aussi le serpent c'est aussi peut-être la sensation d'avoir été peut-être trahi mais moi j'y vois surtout la mutation en fait j'y vois surtout la mue se séparer de quelque chose se transformer profondément de l'intérieur c'est là pour le coup que le serpent c'est pas la situation qui se transforme c'est nous mêmes la situation peut rester telle quelle elle peut aussi bouger mais le serpent nous indique surtout qu'on va se transformer nous d'ailleurs avec la maison voilà c'est notre fort intérieur ça renforce cette idée ça peut être la famille évidemment mais c'est surtout notre fort intérieur dis donc ça saute mais il me parle bien en fait je sais pas il est très très locale avec moi il ya beaucoup trop de cartes donc oui ne me demandez pas comment j'ai fait j'ai une vidéo que je vous mettrai sûrement là dans le petit qui explique en fait comment je fais mais le normand la cigogne ah ça peut être une transformation profonde d'un changement de situation ou peut-être en rapport avec avec le serpent la maison la cigogne peut-être en rapport avec un désir inassouvi de changement à la maison un désir de ouais un truc comme ça avec le renard le fait de se voiler un peu la face ça peut être un changement professionnel du coup avec le renard parce que là ça me vient ça peut être un changement professionnel et le serpent pourrait marquer peut-être la transformation que ça doit faire en nous peut-être qu'on doit acquérir des capacités ou peut-être qu'on doit acquérir des des on va dire du savoir supplémentaire et du coup se transformer en fait prendre un autre schéma et du coup forcément la maison notre fort intérieur mais aussi notre foyer puisque si on y travaille c'est à la maison ça peut être ça aussi on va pouvoir être peut-être dans une dynamique professionnelle mais le renard il nous marque aussi attention à ne pas nous voiler la face attention à ne pas pas s'auto flageller un mais nous voiler la face être un peu hypocrite dans le sens où parfois on se dit bah ça va le faire alors que non et parfois ça va pas le faire alors que oui voilà et avec le jardin ça nous dit quand même que les moments agréables arrivent quoi il saute beaucoup il saute beaucoup après c'est peut-être aussi le papier qui glisse beaucoup parce qu'il est plastifié mais quoi que j'en ai un qui qui est plastifié pareil qui saute un peu moins qui saute un peu moins le mystique il saute un petit peu moins celui ci il saute beaucoup 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 alors là il ya trop de cartes bon on va couper là c'est pareil il ya trop de cartes allez on va couper l'anneau et le bateau ok alors on a quand même une carte de contrat de signature d'engagement en fait un anneau c'est surtout une carte d'engagement et une carte de mouvement alors si je regarde comme ça je dirais que peut-être soit on va on se dirige vers un engagement soit on se dirige vers la fin de cet engagement c'est à dire vers le désengagement tout simplement et ouais il ya ces deux côtés là après ça peut être d'une manière très concrète d'une manière très concrète et c'est pas ma manière préférée mais bon je le dis quand même ça peut être un voyage et du coup on signe un contrat on prend on prend un billet etc c'est une forme d'engagement que l'on prend et avec le bateau c'est plutôt un voyage assez loin après ça peut être aussi et là c'est ce que je préfère ce que je préfère faire c'est du côté psychologique ça peut être juste une forme de désengagement par rapport à une situation et du coup on décide de quitter un état d'esprit de quitter un certain d'enlever nos chaînes en fait d'enlever nos chaînes et de partir et quelles que soient ces chaînes qu'elles soient liées à un être vivant autour de nous ou qu'elles soient liées tout simplement à une situation qu'elles soient liées à un état mental qu'elles soient liées à peu importe mais on décide de se libérer de nos chaînes parce que c'est aussi ça le bateau c'est je passe du point a au point b comme je vous dis à chaque fois mais du coup le point b il n'est pas forcément à côté quoi il n'est pas forcément à côté il peut être assez éloigné à côté de l'anneau pour moi ça me fait vraiment penser à ça alors hop ça fait joli les dos j'aime bien heureusement c'est moi qui l'ai fait ça serait bête d'avoir fait quelque chose que j'aime pas alors en première carte nous avons le livre bon le livre ça peut me parler d'une information qui se dévoile d'une information que l'on n'avait pas d'une information qui va nous parvenir d'un enseignement que l'on va que l'on va décider d'entreprendre ça me parle de paperasse c'est le livre en fait c'est souvent dans la signification générale de la carte la plus commune c'est le secret qui se dévoile pour moi c'est plus profond que ça c'est à dire que ça peut être une information qui n'est pas secrète mais qui n'est pas encore connue puisque peut-être elle n'est pas tout à fait descendue on va dire par exemple au niveau administratif vous pouvez avoir rempli un dossier vous attendez la décision elle n'est pas secrète la décision c'est juste qu'elle n'est pas encore prise après ça peut être aussi le symbole de la scolarité vous pouvez peut-être passer des examens passer un concours des choses comme ça le livre ça va me parler de paperasse de scolarité de et de choses que l'on va apprendre dans tous les sens du terme dans tous les sens du verbe apprendre apprendre aussi bien se s'instruire que apprendre aussi bien entendre parler de quelque chose ou être informé de quelque chose ça va vraiment je donne l'idée générale parce que pour l'instant c'est qu'une carte mais pour moi c'est tout ça ensuite nous avons les oiseaux les oiseaux ça renforce l'idée de d'apprendre quelque chose en fait qu'on nous dit quelque chose ça renforce cette idée là ça va renforcer le on va dire le langage dans la dent dans ce qu'on va apprendre ça va ça peut être par téléphone ça peut être aussi par sms ça peut être par sms ce n'est rien d'officiel ce n'est rien d'officiel ça peut être des mails ça peut être peu importe mais vraiment c'est l'information du coup comme comme elle est à côté de l'oiseau je me dirais que l'information n'est pas officielle alors peut-être attention on va voir par la suite mais attention à ce que l'on apprendra parce que si ce n'est pas officiel ce n'est peut-être pas vrai non plus les oiseaux ont ce côté très volage ont ce côté très on dit voilà donc c'est pas forcément faudra pas prendre ça pour argent comptant ça c'est dans une lecture très cartésienne maintenant dans une lecture un petit peu plus psychologique il y a peut-être aussi cette notion de parler si vous avez un projet si vous attendez des réponses administratives peut-être que le fait de parler de ça et de ne pas vous renfermer avec ça peut-être de discuter de ça ça peut vous permettre un petit peu de vous libérer un petit peu de ces peut-être de cette obsession de ces tracas on va dire et et du coup ça nous ça nous engage peut-être à parler ou à suivre les idées que l'on aura par rapport à la scolarité et d'ailleurs là ce qui me tient aussi c'est par rapport à la scolarité ne pas hésiter si vous êtes en face de passer un concours ou de passer un diplôme etc et bien n'hésitez pas à verbaliser en fait vos ressentis à verbaliser ce que vous ressentez vos peurs vos angoisses mais aussi vos envies pour la suite etc faut pas hésiter c'est peut-être le moment justement de parler parce que vous pourriez peut-être je dis pas trouver de l'aide mais en tout cas pour l'instant on n'a pas vraiment une carte d'aide mais pour l'instant il ya que deux cartes donc voilà rien n'est joué mais en tout cas ça peut vous apporter des idées parce que les oiseaux ce sont aussi les idées les idées nouvelles et enfin pas les déclics mais les idées qui passent dans la tête et parfois ces idées là peuvent déboucher sur un déclic ensuite nous avons la verge donc la prise de tête voilà la prise de tête dans toute sa splendeur et ouais la verge c'est ça alors là je vous montre j'ai choisi une carte un peu différente de la verge d'habitude c'est une sorte de fouet en paille ou alors une sorte de martinet là moi j'ai choisi quelqu'un qui se prend la tête d'ailleurs elle se prend la tête au sens figuré comme au sens propre et à l'intérieur des gens qui se battent parce que la verge elle a un côté violence verbale mais aussi un côté violence physique et puis elle a un côté auto-flagellation prise de tête en fait prise de tête clairement un côté d'être dominé en fait par ses émotions et être dans l'exagération en fait et et du coup oui là peut-être justement avec ça il ya peut-être une clairement une prise de tête alors elle peut être administrative elle peut être au sujet d'une information qu'on n'a pas vous savez dans une situation parfois on se sent bloqué parce qu'on a l'impression qu'il manque une pièce du puzzle on a vraiment cette intuition là il manque une pièce du puzzle et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et en fait on on n'ose pas parler on n'ose pas parler et quand on parle et bien ça tourne à la dispute ça tourne à l'angoisse aussi ça tourne parfois on se dit je vais demander des informations puis ça fait pire que mieux et on se fout des coups de stress la verge c'est rien de drame c'est qu'un coup de stress c'est d'ailleurs c'est dans la tête oui c'est souvent dans la tête que ça se joue et même quand ça se joue avec les autres et qu'il ya des petits soucis c'est très souvent exagéré dans la tête avec la verge c'est pour ça que cette image là m'a parlé tout de suite pour la verge et ouais c'est vraiment ça en fait c'est ne pas attention à ne pas pour l'instant nous apesantir parce que là la semaine la carte du milieu c'est quand même la verge donc ça veut dire qu'on va peut-être être être dominé par des prises de tête ou ça peut être clairement des mots de tête clairement ça peut être des mots de tête des prises de tête voilà sans jeu de mots on va dire mais on peut on peut avoir une sorte de dualité à l'intérieur de nous entre ce qu'on a envie de faire est ce qu'on n'ose pas faire ce qu'on a envie de dire est ce qu'on n'ose pas dire ce qu'on aimerait matérialiser et ce que enfin comment comment le matérialiser on ne sait pas et du coup on peut se prendre la tête faut pas hésiter à chercher des informations et à demander conseils en fait c'est peut-être ça en fait quel que soit le domaine parce que là on n'a pas vraiment de domaine mais quel que soit le domaine il faut peut-être pas hésiter à en parler à en discuter et à chercher des réponses là où là où elles peuvent être tout simplement là où elles peuvent être aussi bien par téléphone par mail dans une conversation avec peut-être un ami il faut y aller là il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir parce que sinon ça va être la prise de tête totale ensuite nous avons bon la clé on va se sortir de cette prise de tête parce que voilà on va regarder ce tirage et puis on va se sortir de cette prise de tête et même sans ce tirage on va se sortir de cette prise de tête je pense qu'on trouvera la clé en fait on aura les réponses à nos questions peut-être que les réponses nous plairont peut-être pas ça sera peut-être pas ce qu'on attendait à la base mais en tout cas on sera sur quel pied danser du coup on arrivera à ouvrir une porte quelle est cette porte je ne sais pas mais la clé c'est souvent la porte du succès des honneurs de la réussite ça ne dit pas que la porte qu'on va ouvrir qui va nous apporter ce succès ces honneurs cette réussite ça peut être lourd on verra avec la dernière carte mais ça peut être lourd c'est à dire que je vous donne un exemple un petit peu concret je prends souvent cet exemple d'ailleurs pour ce pour ce schéma là si jamais je cherche à déménager je veux vendre ma maison et je veux partir de là où je suis parce que je ne me sens pas bien parce qu'elle n'est plus en adéquation avec qui je suis etc c'est un exemple concret mais je pense qu'il ya que comme ça finalement comme qu'on visualise bien j'arrive à la vendre j'ai galéré à la vendre j'ai bien galéré à la vendre puis j'arrive à la vendre et là il me reste trois mois pour racheter et du coup je vais me prendre la tête en fait je vais vraiment me prendre la tête parce que je vais avoir peur de pas réussir à trouver etc la maison que je veux par la suite et tout parce que parce que j'ai peut-être pas trouvé encore j'ai peut-être pas juste trouvé et du coup ça me fait peur parce que les meubles garde meubles parce que je veux pas prendre une location je veux pas perdre d'argent et tout ça ça tombe dans ma tête etc et parfois il faut juste s'ouvrir un petit peu à l'autre pour trouver des solutions en fait il faut juste parler de notre problème et ne pas le garder pour soi pour trouver des solutions que ce soit au niveau administratif peut-être que quelqu'un que connaît dans notre entourage nous dira bah écoute si tu veux je connais un particulier qui voudra bien de faire un bail de deux trois mois l'histoire que tu trouves quelque chose qui te convienne ou peut-être qu'on je ne sais pas peut-être que quelqu'un nous proposera de garder les meubles je n'en sais rien j'en sais rien mais finalement les solutions seront trouvées et pourtant ça nous aura pas empêché de stresser parce que ça sera un petit peu je dis pas l'urgence mais parce que finalement il n'y a pas d'urgence il n'y a jamais d'urgence mais finalement c'est surtout le le stress enfin c'est le mental en fait c'est le mental qui prend le dessus et qui là nous dit eh ben t'es pas capable en fait t'es pas capable parce que tu vois tu as vendu ta maison puis là tu vas faire quoi maintenant hein tu vas faire quoi voilà et c'est c'est ce que j'appelle l'autoflagellation avec la verge mais avec la clé on va s'en sortir et puis derrière on à l'ours alors l'ours il nous parle de matérialité il nous parle d'argent en fait d'argent de biens matériels et surtout il nous parle de stabilité il nous parle de protection et il nous dit que tout ça ça sera chapeauté par une très jolie protection d'ailleurs c'est pour ça que l'ours je l'ai voulu très 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 coloré parce que ça peut être aussi bien quelqu'un qui voilà dans ce tirage là non ça dans un dans certains tirages ça peut être quelqu'un avec un fort caractère etc mais c'est jamais quelqu'un de méchant c'est souvent quelqu'un de charismatique de qui prend beaucoup de place qui qui oui qui qui envahit l'espace on va dire qui envahit l'espace mais c'est ça c'est souvent la la personnalité et c'est pas pour nous faire du mal c'est pas parce qu'il nous aime pas c'est parce que c'est sa personnalité et que cette personne là est comme ça mais là dans ce tirage là non dans ce tirage là ça veut simplement nous dire qu'on a une belle protection financière et matérielle et qu'il faudra pas s'inquiéter et que même si on de toute façon cette semaine je pense qu'on aura un gros coup de un gros coup de calgon comme ma grand-mère elle disait voilà un gros coup de stress peut-être un même un petit coup de déprime un petit coup de j'y arriverai pas je suis pas bien je me sens pas bien etc mais ça ne durera pas et on passera à autre chose en fait il n'y a pas de problème donc vu je suis désolé j'ai fait un peu fort pour la première ligne la dernière fois que j'ai fait ça on m'a dit oula la première ligne rien que là ça suffisait alors on va recouvrir mais j'aime bien prendre mon temps pour la première ligne parce que je trouve que ça pose la situation et que ça donne une ligne directrice pour la suite du tirage et j'essaye justement même dans les tirages personnels j'essaye alors parfois c'est pas possible parce que la première ligne elle est tellement lumineuse que qu'est ce que vous voulez que je gratte avec le soleil l'étoile le bouquet l'hélice et j'ai déjà eu des tirages comme ça je vous dis vraiment j'ai des tirages comme ça et mais j'essaye toujours de gratter en première ligne pour poser la situation puis après affiner avec le reste alors qui recouvre le livre j'ai le soleil donc l'information qui se dévoilera faudra pas s'inquiéter elle sera très positive et peut-être qu'elle permettra de matérialiser certaines choses comme on a la verge quand même au centre peut-être que sur le coup ça nous mettra un coup de stress mais même si on a attendu je vous donner un autre exemple un peu pourri si on a attendu par exemple une promotion un poste supérieur et on l'a attendu espéré on l'a rêvé on l'a visualisé on l'a fantasmé et d'un seul coup on nous dit bah c'est bon mais du coup ça nous empêche pas d'avoir un petit coup de stress de je suis contente je suis super contente mais est ce que je vais y arriver parce que finalement je le voulais je le voulais mais mais finalement est ce que ce détail là ça va pas faire que je vais me planter est ce que putain faut pas je me plante et du coup ça peut être quelque chose comme ça alors ensuite donc on a la croix donc la croix à côté du soleil pour moi c'est l'espoir c'est la foi ça peut être avec le soleil ça peut être un retour on a eu quelques petits soucis ces derniers temps certains d'entre nous et j'en ai fait partie avec notre spiritualité moi j'ai remis plein de choses en question j'ai remis plein plein de choses en question et je m'aperçois qu'en fait j'ai beaucoup avancé et qu'il ya des croyances limitantes que je que je me trimballais en fait parce que par manque de confiance en moi par par souci d'être dans une espèce de modestie comment dire ça ouais en fait je me c'est pas que je me forçais à être modeste pas du tout parce que c'est dans ma nature j'ai été élevée comme ça ça fait partie de mon carcon éducatif et d'un lien qui est assez sain mais du coup je me forçais la croyance limitante que je ne pouvais pas faire ci ou que je ne pouvais pas faire ça était une espèce de façade par rapport à cette modestie de façade aussi parce que finalement la modestie c'est pas dire je ne peux pas faire ci parce que je ne suis pas capable parce que je ne suis pas professionnel parce que ci parce que ça non la modestie c'est ne pas se sentir supérieur à l'autre et bien sûr que je ne me sens pas supérieur à l'autre mais en plus moi j'y rajoutais le je ne peux pas parce que je me trouvais des excuses en fait et du coup je vibrais ces excuses là je ne peux pas parce que je n'ai pas suffisamment d'expérience parce que c'est pas pour moi parce que ça ne répondra pas parce que parce que c'est moi et que moi bah finalement je suis nulle j'y arriverai pas etc et et finalement en fait cette remise en question de cette spiritualité parce que j'ai remis pas mal de choses en question parce que j'en ai eu besoin et qu'à un moment donné on se demande à quoi ça sert tout ça à quoi ça sert dans mon quotidien qu'est-ce que ça fait de moi qu'est-ce que ça pas qu'est-ce que ça m'apporte parce que ça je ne me la suis jamais posé cette question mais par contre qu'est-ce que ça dit de moi en fait tout ça qu'est-ce que ça dit de moi et la réponse a été difficile à trouver parce que qu'est-ce que ça dit de moi c'est facile de se poser la question mais de trouver la réponse c'est beaucoup moins facile déjà et finalement je ne dis pas que j'ai trouvé les réponses parce que peut-être pas toutes mais c'est passé c'est passé et au final je me rends compte que c'était peut-être un coup de calgon et en fait ces deux cartes là c'est ça c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir eu un gros coup de déprime par rapport à des événements qui se sont déroulés par rapport à des situations qui se sont qui se sont déroulées sur lesquelles on n'a peut-être pas eu l'emprise qu'on souhaitait avoir qui ne se sont peut-être pas passées comme on souhaitait qu'elle se passe parce que le libre arbitre de l'autre et parce que parfois ça nous pousse dans nos retranchements et à nous poser les bonnes questions et à nous demander en fait un petit peu pourquoi, comment, est-ce que tout ça ça vaut le coup est-ce que je ne suis pas en train peut-être de passer à côté de ma vie à essayer de guérir des choses alors que finalement est-ce que je ne devrais pas juste vivre comme quelqu'un de non spirituel et puis peut-être que ça m'irait bien aussi moi j'ai été jusque-là quand même et ça n'a pas duré longtemps je vous rassure parce que de toute façon on m'a tapé sur les doigts donc ça n'a pas duré longtemps mais ouais comme tout le monde j'ai eu besoin de de m'apitoyer sur mon sort parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas et là en fait c'est ça c'est vraiment ça c'est-à-dire que le soleil et la croix c'est vraiment la remise en question passée qui trouve des réponses aujourd'hui et du coup on retrouve notre foi on matérialise des choses et en matérialisant certaines choses et on en abandonne d'autres en fait c'est positif c'est très positif mais pour matérialiser certaines choses dans notre vie et bien on décide d'en abandonner d'autres ça peut être abandonner nos peurs abandonner nos doutes abandonner une situation abandonner une amitié ça peut être plein de choses mais comme je n'ai pas la fausse c'est pas la rupture c'est-à-dire que la rupture a dû sûrement être effective la douleur est déjà là et en fait ça nous montre que ce qui restait c'était de la lourdeur et peut-être qu'on dépasse un petit peu cette lourdeur avec les oiseaux comme ça ça peut aussi marquer la fin d'un dialogue on peut se rendre compte que ça ne sert à rien de parler avec certaines personnes ou peut-être qu'on se rend compte qu'on n'arrive plus à se parler à nous-mêmes ou à l'autre qu'on n'arrive plus que c'est devenu trop lourd que c'est devenu contraignant malgré l'information positive malgré l'information positive qui est matérialiste mais justement peut-être qu'on prend conscience peut-être que ça c'est un déclic et qu'on prend conscience cette information c'est peut-être juste un déclic et qu'on prend conscience que finalement la communication est rompue et qu'on n'arrive pas à communiquer avec l'autre à dialoguer avec l'autre à entendre l'autre ou juste à dialoguer avec nous-mêmes et à nous entendre nous-mêmes tout simplement on n'y arrive plus en fait c'est trop lourd qui recouvre la verge et le bateau évidemment ça nous parle de prendre de la distance avec tout ça le bateau là il ne va pas nous dire quelque chose il va nous demander quelque chose il va nous demander de prendre de la distance avec notre état émotionnel peut-être assez perturbé notre état émotionnel qui peut être vous savez ça peut être comme l'océan l'océan on a l'impression qu'il est calme et pourtant il fait un bruit d'enfer il fait un vain carme de tous les dieux et c'est ça en fait c'est à dire qu'on peut donner cette impression de calme et pourtant à l'intérieur de nous et bien c'est l'océan c'est à dire que ça bouge ça fait du bruit il y a de la houle et du coup on peut nous demander là le bateau pour moi nous demande de peut-être prendre de la distance par rapport à tout ça de prendre de la distance de prendre du recul et de s'élever un petit peu pour essayer de regarder un petit peu pourquoi notre état émotionnel a été comme ça parce que j'ai l'impression que ça va être quand même malgré tout parce que malgré tout on n'a pas trop de mauvaises cartes et quand elles sont là elles sont bien placées je pense que ça va être un temps de pause mais un temps de pause pour nous recentrer pour essayer d'être en phase avec nous-mêmes et quand je dis nous recentrer alors souvent on me dit ouais mais comment faire qu'est-ce que tu entends par nous recentrer et bien nous recentrer par exemple pour moi ça va être prendre un temps de pause dans mon travail et vivre plus tellement dans la projection parce que pour ça j'y arrive il n'y a pas de soucis mais essayer d'être dans l'ici et le maintenant de me reposer d'être avec mes enfants de faire à manger avec mes enfants en fait de me recentrer sur ce qui fait mon quotidien sur ce qui fait ma vie ça va être ça après pour vous ça peut être aller marcher dans la nature ça peut être aller faire de la natation aller courir chacun a sa manière de se recentrer il n'y a pas de pour moi le recentrage c'est quand on arrive à se retrouver avec nous-mêmes vous voyez quand on arrive à faire abstraction de tout ce qu'on devrait de tout ce qu'il faudrait etc etc et ça c'est de la projection ce qu'on devrait ce qu'il faudrait ça c'est de la projection et du coup c'est bien la projection c'est formidable la projection c'est ce qui nous permet de visualiser pour matérialiser moi je suis à fond pour mais de toute façon il faut quand même de temps en temps redescendre et puis être dans l'instant il y a des gens qui arrivent dans une journée à faire les deux moi je n'y arrive pas en fait il y a des journées des semaines entières où je suis dans la projection où je vis dans dans les projets en fait et puis il y a des moments où j'ai juste besoin de redescendre et de vivre le moment l'instant de vivre je ne dis pas au jour le jour parce que ce n'est pas vrai ça on n'y arrive pas enfin moi en tout cas je n'y arriverai jamais mais je crois la projection est un moteur on ne va pas se mentir mais parfois il est bon de juste se recentrer et de se sentir dans ses baskets vous voyez ou dans ses mocassins ou comme vous voulez mais de se sentir en fait dans ses chaussures et de se sentir vivant maintenant là tout de suite pas demain pas après demain pas dans un futur proche pas tout à l'heure non juste maintenant en fait quand je fais à manger avec mes enfants et bien je me sens là maintenant avec eux à dire à mon fils de ne pas se couper etc c'est comme ça en fait quand vous courez peut-être que vous vous sentez là maintenant en fait et que tout ce à quoi vous pensez c'est à vous vider la tête à écouter de la musique en courant ou prenez un livre aussi parfois un livre ça peut permettre d'arrêter de penser à l'avenir alors bien sûr vous allez me dire ben non je suis dans l'histoire du livre oui mais c'est pas la vôtre en fait du coup vous êtes dans l'instant vous êtes dans vous êtes dans l'abandon par rapport à cette histoire que vous lisez et donc vous êtes dans la jouissance en fait de ce que vous apporte le livre et donc ouais peut-être que ça nous demande justement de prendre de la distance vraiment une vraie distance parce que les soucis parfois du quotidien c'est on va pas se mentir ensuite donc nous avons la clé le bouquet donc c'est un beau cadeau c'est très positif c'est pour moi c'est vraiment l'apport du succès des honneurs de la réussite qui apporte ça renforce ce côté matérialité ce côté cadeau de la vie ce côté ça peut être un gros cadeau matériel comme ça peut être un tout petit tout petit cadeau de la vie en fait et donc je recouvre l'ours par le chemin ouais bon l'ours et le chemin moi ça va me parler peut-être de choix financiers de choix matériaux je vais dire de choix matériaux non c'est matériaux de choix matériaux de protection aussi sur notre chemin moi ça va plutôt me parler de ça parce que là de façon cartésienne ça va me parler de choix au niveau du matériel et du financier voilà mais vous savez ma lecture je me répète moi je préfère la lecture ça va me parler de belles protections sur notre chemin de vie en fait tout simplement ça va me parler de continuer notre route et on est très bien protégé il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions c'est ma phrase du moment c'est mon mantra il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions je ne vais pas recouvrir le soleil mais je vais recouvrir si vous attendez enfin si vous êtes en période d'examen de concours etc avec le soleil il y a de grandes chances de réussite maintenant c'est si vous avez fait le travail évidemment il n'y a pas de secret pour matérialiser il faut avoir travaillé mais si vous avez travaillé il y a la réussite au bout alors et ce n'est pas toujours le cas je tiens à le préciser parce que ça m'est arrivé donc les oiseaux la croix et la femme alors je vais juste j'avais oublié ok bon alors la femme qu'est-ce qu'elle nous dit la femme avec la croix ça me dit que peut-être il est temps d'arrêter de projeter ouais c'est ça en fait il est temps d'arrêter de projeter et peut-être de matérialiser avec le soleil je réfléchis en même temps peut-être de matérialiser mais commencer la matérialisation peut-être peut-être en parlant mais il y a une autre lecture qui me vient là tout de suite maintenant c'est plutôt en fait il y a eu peut-être des problèmes en fait de de discussion avec nous-mêmes ou avec les autres mais au sujet de nos projections peut-être qu'il y a eu une sorte de de lourdeur en fait de difficulté à parler de nos projections et du coup à matérialiser de ces choses-là peut-être qu'on avait du mal à parler de ce qu'on avait dans la tête de ce qu'on avait envie de matérialiser de ce qu'on avait envie de la semaine dernière j'y pense il y a l'un d'entre vous qui m'a dit il y en a marre que l'homme ce soit le symbole de la matérialité de l'argent etc et que la femme ce soit la spiritualité etc mais en fait j'ai envie alors il va être un peu lourd ce tirage parce que j'ai fait beaucoup de digressions en fait je trouve que l'homme c'est la matérialité mais ça n'empêche pas la spiritualité on va dire que si on parle en termes de spiritualité pour moi l'homme ça va être la spiritualité que l'on encre au quotidien alors que la femme c'est la spiritualité intellectuelle mais la spiritualité intellectuelle parfois quand elle se heurte au quotidien elle ne tient pas la route et souvent moi qui ai un côté très féminin dans la projection très souvent en fait mes projections se heurtent au quotidien et du coup je suis obligée de me faire violence pour aller chercher cette spiritualité masculine et qui elle est très connectée au quotidien et qui c'est pas antinomique de dire que l'homme c'est la matérialité et la femme la projection parce que la spiritualité elle est dans les deux en fait c'est vraiment dans aussi bien dans la matérialité de l'homme que dans la projection de la femme et c'est pour ça qu'on a besoin de cet équilibre c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de cet équilibre alors je sais que c'était par humour et ne te vexe pas parce qu'en plus tu m'as fait rire mais c'est vrai qu'après je tenais à le dire parce que parfois toi tu l'as dit sur le ton de l'humour et tu te reconnaîtras et je t'embrasse mais il y en a parfois qui se disent peut-être ah bah elle me saoule avec ces histoires de féminin projection masculin quotidien mais dans les deux il y a de la spiritualité dans les deux parce que pour vivre sa spiritualité d'une manière enrichissante nourricière il faut qu'elle soit aussi bien dans la projection que dans la matérialité et c'est pour ça que les gens qui moi les gens que j'admire bah oui il y en a même si je suis fan de personnes mais les gens que j'admire ce sont souvent des gens qui arrivent à manier cette spiritualité aussi bien dans l'intellectualité de la spiritualité que dans le quotidien en fait que dans le quotidien et dans dans le dans ouais dans l'application de cette spiritualité au quotidien c'est jamais simple c'est jamais on claque pas des doigts et puis ça se fait non c'est très compliqué pourtant il y a des gens qui s'en sortent très très bien et moi c'est ces gens là plus que les gens qui vont faire des conférences pour nous raconter une spiritualité rêver une spiritualité fantasmée moi ça ça me fait pas rêver parce qu'après quand ça se heurte au quotidien c'est plus compliqué mais ouais il y a vraiment des gens qui moi qui me fascinent parce qu'ils arrivent à alors c'est pas sans mal ils arrivent à la matérialiser dans leur quotidien et c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien mais ouais moi j'ai beaucoup de travail encore mais c'est ça du coup pour moi c'est vraiment ça ça peut être la difficulté en fait la difficulté à communiquer parce que trop de lourdeur et parce que peut-être un passif et parce que peut-être des liens un peu enfin non je dirais pas des liens moi je dirais un passif un petit peu toxique et même si on a tranché les liens et bien on a quand même du mal à communiquer sur peut-être nos projections parce que peut-être qu'on a un schéma par rapport à nos projets qui est peut-être pas bon en fait peut-être qu'à chaque fois qu'on fait des projets et qu'on se dit bah si j'en parle ça va me porter la poisse alors que c'est complètement faux ça c'est une idée c'est-à-dire que si vous dites dès le départ ça va me porter la poisse parce que j'en parle vous appelez la poisse il n'y a pas de problème vous vibrez poisse donc il n'y a pas de soucis elle arrive demandez tu reçois il n'y a pas de problème par contre ouais il y a cette lourdeur là pour moi il y a cette lourdeur là j'ai pas fait la ligne je la ferai après c'est toujours brouillon alors ensuite on a la verge le bateau et l'arbre donc pour moi c'est vraiment on passe d'un état de prise de tête on nous demande de prendre de la hauteur pour essayer de retrouver notre ancrage notre unicité le fait de nous centrer comme je vous disais le fait de nous centrer et ça passera pour moi par essayer de de parler pour essayer de neutraliser un peu cette lourdeur par rapport à nos projets par rapport à ce qu'on a dans la tête parce que nos projets quand je dis nos projets ça peut ça peut être des projets professionnels ça peut être des projets sentimentaux ça peut être des projets de ouais de l'ordre de de la vie en fait du quotidien tout simplement moi je de devenir végétarien ou de de prendre un chien enfin je sais pas je vous donne des exemples un peu pourris mais oui ça peut être aussi vaste que ça et et du coup c'est tout ce qu'on a dans la tête en fait tout ce qui ça peut être le fait d'avoir besoin de parler à quelqu'un aussi le fait d'avoir besoin de vider son sac à quelqu'un ou de vider son sac par rapport à une situation peu importe mais je pense que il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir en fait dire les mots qu'il faut au moment où il faut pour nous permettre de nous libérer et peut-être qu'on l'a déjà fait peut-être que ça s'est déjà passé et qu'on a déjà eu une bonne nouvelle une matérialisation etc et que là on est peut-être dans cette phase là de j'ai beau eu j'ai eu beau dire ce que j'avais à dire et bien ça me prend quand même la tête et du coup il faut que j'aille vers un recentrage ça peut être ça aussi ensuite donc on avait la clé le bouquet les poissons bon je pense que là on va arrêter de recouvrir cette colonne les poissons ça va me donner un côté financier un côté avec le bouquet au dessus et la clé le côté émotionnel ça veut dire cool il est apaisé tout va très bien d'accord et là aussi bien financièrement parce que le cadeau il peut être financier avec les poissons moi je dis plus financier que matériel quand même ça a une notion plus de pépette d'argent voilà ensuite donc l'ours le chemin et le jardin donc oui on est bien protégé et on sera mené vers des moments beaucoup plus agréables mais moi je le sens donc il n'y a pas de soucis vers des moments plus agréables ça peut être des sorties entre amis ça peut être des sorties en famille enfin des moments agréables quels qu'ils soient cercle amical familial élargi comme vous savez pour moi c'est vraiment des moments très agréables je vais faire la deuxième ligne et puis je vais juste recouvrir non je ne vais pas recouvrir ça me va bien ça me va bien moi donc on avait le soleil la croix le bateau le bouquet le chemin donc moi pour moi le soleil la croix comme je vous dis ça va être un retour à la spiritualité mais après peut-être un questionnement c'est un retour à la foi en fait c'est un retour à la foi pour moi c'est la matérialisation parce que la croix c'est aussi bien la fin que la foi en fait mais là moi j'ai envie d'y voir enfin j'y vois j'y ressens la foi j'y ressens peut-être qu'on n'y croyait plus quelles que soient vos croyances d'ailleurs on n'y croyait plus peut-être même qu'on ne croyait plus à un projet peut-être qu'on ne croyait plus à quelque chose et puis paf ça se débloque et puis ça se débloque et puis ça avance assez vite en fait ça avance assez vite et ça nous apporte quelque chose et ce quelque chose va nous poser des choix voilà on va devoir prendre des décisions ensuite on avait donc la femme l'arbre les poissons et le jardin pour moi là ça nous parle d'ancrage d'unicité et d'ancrage dans nos projets vous voyez ça nous parle de justement après cette pause après ce recentrage et après avoir eu besoin d'être très terre à terre parce que là quand même on est même si c'est que la troisième ligne j'aurais pas recouvert beaucoup aujourd'hui mais il y a des tirages comme ça on a besoin peut-être de faire le point sur nos projets et de les confronter à la réalité de les confronter à l'ici et le maintenant pour continuer la projection peut-être différemment réajuster en fait mais de toute façon avec les poissons c'est l'abondance donc il n'y a pas de soucis on va vers je dirais qu'on va vers une abondance très agréable si on arrive à s'auto-centrer et si on arrive à réajuster un petit peu nos projets voilà écoutez j'ai pas beaucoup recouvert aujourd'hui c'est dommage je vous avais pas beaucoup vu mes cartes mais je m'en resservirais il n'y a pas de soucis et du coup ouais j'espère que ce jeu là vous a plu j'ai bien j'avais envie de vous mettre de la couleur en plus il fait beau il y a du soleil donc j'avais envie alors je vais vous laisser ah je vais faire la dernière ligne quand même ouais je vais faire je vais faire la dernière ligne donc on avait le soleil et la femme donc une matérialisation de nos projets d'une manière assez saine fructueuse et agréable donc c'est positif tout ça hein si ça se matérialise pas cette semaine moi j'ai l'impression à chaque fois que je fais un tirage nouvelle lune près de la nouvelle lune près de la pleine lune à chaque fois en fait je le mets pas mais c'est plutôt un tirage nouvelle lune pleine lune et à chaque fois il y a ces énergies là et pour moi l'énergie du bélier c'est l'énergie où ça avance ça pulse là ça va pulser et du coup ça ressort dans le tirage en fait ça va pulser voilà donc on se retrouve avec les 4 tas à tout de suite voilà on se retrouve avec la vue sur les cartes donc sur les 4 tas de cartes et je voulais choisir entre mon pendule donc c'est un pendule que ma douce amie angélique m'a offert voilà c'est morganite je crois morganite ensuite le petit ange que je me suis offert une opale blanche que j'aime beaucoup et une plume voilà alors une plume de quoi je ne sais pas je l'ai trouvé dans mon jardin voilà je vous laisse choisir quelques secondes n'hésitez pas à mettre pause pour prendre votre temps et puis et moi je vais y aller maintenant voilà alors avec le pendule qui me répond très bien d'ailleurs nous avons le 7 alors c'est le 7 de ici de de pentacle de denier dans le tarot de Marseille cette carte ça va me parler en fait d'évolution d'ailleurs vous voyez les ailes de on dirait des ailes de papillons en fait avec la petite fée là ouais ça va me parler en fait d'évolution de récolte en fait c'est comme si d'ailleurs elle est très dorée et d'ailleurs on voit la symbolique de la récolte avec l'automne il y a une branche je ne sais pas si vous allez bien voir il y a une branche avec des feuilles mortes c'est vraiment la récolte en fait mais la récolte de ce qui a été semé et c'est aussi le moment en fait pour estimer ce qu'on a semé pour estimer si la récolte sera bonne ou pas bonne etc ouais c'est c'est un moment idéal avec cette carte pour le calcul de trajectoire afin de percevoir la suite histoire juste de vérifier en fait son avancée ça peut être ça ou de se dire voilà quelle est ma position est-ce que je prends maintenant est-ce que je est-ce que je prends tout en fait dans ma récolte est-ce que je ne prends pas tout et du coup dans on va dire dans une vue un petit peu plus un petit peu moins agriculture ça va être de savoir exactement quelle est de prendre conscience de notre situation voilà donc moi ce que je veux c'est d'avoir ça est-ce que je peux récolter et puis c'est bon je peux tout garder c'est-à-dire est-ce que je peux imaginons mon but ultime c'est d'avoir ce poste-là donc est-ce que je peux postuler directement ou est-ce que non est-ce qu'il va falloir que je sois dans le calcul est-ce qu'il va falloir que je vise un poste inférieur pour refaire une demande mais du coup ça serait une première récolte finalement ça serait une première récolte voilà c'est juste ça être dans le calcul de trajectoire histoire de voir et de s'assurer en fait qu'on vise la bonne cible et qu'on a les capacités en fait pour atteindre la cible parce qu'il ne s'agit pas de vider la cible si j'ai aucun diplôme je ne peux pas viser le poste de professeur par exemple voilà donc peut-être d'abord me dire bon bah peut-être passer un diplôme faire une formation quelque chose et puis vérifier en fait que je que je mets toutes les cartes de mon côté et donc ça commence par là en fait la première récolte ça va être je veux vibrer ça donc je vais faire ce ce qui me fait vibrer voilà ouais donc c'est s'assurer un petit peu pour moi c'est s'assurer en fait de marquer sa cible vous savez de verrouiller sa cible un petit peu et quitte pour ça à préparer une nouvelle stratégie quitte pour ça à peut-être pas à tourner le dos à tout ce qu'on a connu mais en tout cas quitte à à monter des nouveaux schémas voilà quitte à monter des nouveaux schémas si besoin être prêt pour la suite vous savez c'est comme le jeu d'échec en fait avec cette carte on nous demande parfois d'avoir un coup d'avance en fait et du coup d'être toujours dans je sais ce que je veux donc je veux aller là donc il faut que je fasse comme ci comme ci comme ça donc je sais pas si ça va vous parler mais j'essaye d'être le plus général possible et c'est vraiment ça en fait c'est vraiment avoir un coup d'avance essayer d'être dans l'anticipation en fait la préparation l'anticipation etc voilà cette carte elle peut nous dire aussi de prendre le temps de pause histoire de voir les résultats de tous nos efforts en fait de tous nos efforts ensuite nous avons voyage sacré ouais moi ça me parle de pour moi c'est vraiment la route initiatique c'est vraiment le voyage initiatique et du coup dans un voyage initiatique on s'arrête on prend conscience de notre évolution on prend conscience de ce qui nous est arrivé de ce par quoi on est passé on prend conscience des étapes que l'on a passées du chemin parcouru aussi du chemin qui nous reste à parcourir pour arriver à l'illumination après là cette carte là ces mots clés ce sont cycle de vie famille transformation et c'est ça en fait pour moi c'est la route initiatique vous savez souvent dans les films c'est représenté par une route semée d'embûches et au fur et à mesure de ces embûches parfois on part très arrogant et on arrive plein de modestie parce que parce que parce qu'on est passé par des épreuves assez compliquées et quand on se rend compte qu'on est passé par tout ça pensez aux douze travaux d'Hercule vous voyez et c'est des travaux titanesques en fait c'est titanesque et pourtant on arrive au bout et on arrive au bout en peut-être plus plus humble voyage sacré la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace mais également un voyage spirituel qui transcende les limites physiquement nous sommes nés de la terre et nous y retournerons mais spirituellement nous ne sommes jamais nés et jamais morts nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique du point de vue de l'esprit notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques autrement tout serait bien ennuyeux mais nous restons des acteurs on requiert de nous de bien jouer notre rôle car c'est grâce aux drames humains et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit l'affirmation liée à cette carte mon rôle dans la vie n'est que transitoire en essence je suis un être de lumière ma famille est mon meilleur professeur le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace voilà et en carte du printemps nous avons encore une fois je bénis les quatre éléments vitaux l'eau le feu la terre et l'air elle ne va pas nous lâcher je vous le dis celle-là à mon avis elle ne va pas nous lâcher pour le deuxième tas donc avec mon petit ange que j'aime bien avec le tarot donc le goût de tarot j'ai eu la reine d'air donc c'est la reine d'épée en fait la reine d'épée déjà pour moi c'est une combattante c'est-à-dire qu'elle va nous inviter à ne pas nous laisser faire à prendre les choses en main à être malin vous voyez à être malin à être rusé direct et réaliste soyons réalistes vraiment justement en rapport avec le tirage c'est vraiment parlons-nous sans faux semblants sans fausse hypocrisie sans tout ça c'est vraiment soyons direct et franc très réalistes comme dans les matchs de foot on dit souvent oui ils ont été plus réalistes bah c'est ça il va falloir être plus réaliste pour essayer de marquer le but ouais non elle nous dit de toute façon avec cette carte qu'on va aller droit au but et droit à nos objectifs mais vraiment on va aller direct on va pas se tergiverser on va dire ça nous dit aussi qu'on sera droit dans nos bottes on sera droit dans nos bottes pour moi avec cette carte peut-être je dirais pas rigide mais je dirais quand même droit dans nos bottes peut-être un peu trop droit et en tout cas on sera très vif d'esprit on aura l'esprit très 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 réactif avec cette carte elle nous annonce en fait que notre esprit va être très très vif attention toutefois à ne pas nier nos émotions à force d'être droit dans nos bottes et puis parfois peut-être même de répondre du tac au tac et bien on peut nier nos émotions on peut les enfouir on peut les cacher et être dans une posture par exemple de jugement peut-être un peu trop rigide par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres après je vous dis ça peut être vous comme là ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un autour de vous et du coup ça vous impactera vous oui du coup si ça vous impacte vous avec cette carte ça va plutôt me parler de quelqu'un qui a un jugement assez rigide et dont on a du mal à s'affranchir donc attention si c'est ça et même si c'est vous qui êtes un peu rigide posez-vous la question de de la pertinence de cette rigidité est-ce que c'est pertinent ou est-ce que on n'est pas dans une posture de quelqu'un de rigide alors qu'au fond de nous ça nous fait plus mal qu'autre chose donc si ça nous fait plus mal qu'autre chose voilà passons à autre chose mais si c'est nécessaire selon vous soyez droit dans vos bottes ensuite avec Gaïa nous avons la guérison alors moi pour moi ces deux cartes là c'est vraiment très intéressant parce que là pour moi ça va me parler comme je vous dis de rigidité après comme je vous dis en fait c'est mon interprétation à partir du carcan général de cette carte vous savez de ce que veut dire la carte moi je vous donne toujours ce que veut dire la carte et j'y mélange un petit peu ce que je ressens de la carte d'ailleurs avec la chouette la chouette étant le messager la reine d'épée elle est assez souriante elle est pleine de plumes c'est l'air et en même temps c'est la reine quoi elle est très altière c'est une reine comme la chouette vous voyez c'est un animal très gracieux donc mais en même temps elle est bleue bleu glace voilà en même temps elle peut être très douce et très rigide donc avec la guérison pour moi ça va me dire attention à ne pas nier nos émotions attention à ne pas être dans la façade le papier glacé la glace et à ne pas enfouir notre lumière derrière justement cette couche de glace cette couche de rigidité après cette couche de rigidité elle doit être elle doit être là si vous en avez besoin parce que c'est aussi le fait d'être malin d'être rusé d'être réaliste on va pas se mentir mais soyez réaliste aussi sur vous même et sur votre besoin de luminosité sur votre besoin de souplesse et sur votre besoin justement de retrouver un petit peu j'ai lu la ligne mais c'est ça en fait l'arbre avec le coeur c'est retrouver notre lumière là il parle de retrouvailles avec votre véritable nature moi je parlerais plutôt de retrouver sa propre lumière de retrouver son rayonnement parfois on peut se laisser justement dans notre quotidien qui parfois n'est pas toujours très doux on peut se laisser oppressé et devenir assez rigide devenir assez oui assez dur et trop réaliste parfois et du coup là ça nous invite à peut-être un petit peu moins de rigidité voilà alors je vais aller voir le livret la guérison la dame représentée sur cette carte a voyagé par mont et par veau en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver désorientée et fatiguée elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde se dépouillant des aspects superficiels de sa vie elle retrouve sa véritable nature réfléchie à son passé et sépare le vrai du faux la réalité de l'illusion dans cette tranquillité retrouvée un murmure s'élève tel un message d'amour son coeur lui s'égrée de son retour pendant les derniers mois vous vous êtes égaré et avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous sans vous en apercevoir vous avez perdu le contact avec votre vrai moi il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez affirmation liée à cette carte je prends refuge dans la lumière de mon coeur j'y trouve la paix et le contentement mon coeur récèle ma vérité mon coeur reflète mon vrai moi mon coeur et mon guide voilà et avec la carte du printemps ah une nouvelle je poursuis mes rêves inlassablement je ne renonce pas à être utile à moi même c'est ça ténacité compassion douceur c'est un peu tout ça ce tas là ensuite avec l'opale nous avons le 8 de feu donc le 8 de bâton pour moi cette carte c'est un signal d'alarme ça va me parler de ne pas rester à un rythme qui serait peut-être trop lent au risque de voir les événements se précipiter parce que c'est ça en fait d'un seul coup les événements se mettent en branle un petit peu et tout arrive alors peut-être qu'on a eu l'impression de stagner pendant un certain temps et puis d'un seul coup tout tombe d'un coup vous voyez tout plein de choses tombent d'un coup alors que jusqu'à présent on avançait au rythme du panda donc voilà pour moi c'est une carte d'action qui demande une étude rapide mais poussée en fait des informations du coup ça va nous demander peut-être la vivacité d'esprit voilà si vous avez choisi ces deux tas là je trouve que ça ça parle bien ça va nous demander en fait une vivacité d'esprit pour répondre rapidement à toutes les sollicitations et à toutes les informations et options qui vont se présenter c'est une carte en fait de réactivité c'est une carte de réactivité reste à identifier ses priorités ça c'est clair et à préciser rapidement nos objectifs parce que sinon avec cette carte on peut vite se sentir débordé par tout ce qui arrive en fait elle peut aussi vouloir nous dire qu'on va découvrir une information relative avec le tirage du le normand elle peut aussi nous parler de cette information et de la compréhension d'une situation en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure la pièce du puzzle manquante pour moi cette carte en fait c'est une carte très stimulante elle annonce un développement rapide en fait des situations c'est une carte vraiment très très stimulante mais elle peut être assez perturbante parce que d'un seul coup avoir la sensation d'être sous une avalanche en fait de choses qui d'un seul coup bougent alors que ça stagnait pendant des semaines quoi voilà alors avec cette carte nous avons la paix la paix c'est le soleil c'est la matérialisation c'est ouais ça rappelle les choses qui bougent et d'un seul coup les blocages en fait se dissout dans cette lumière pour moi c'est vraiment ça le blocage s'est dissout dans cette lumière et là où on trouve la paix on peut aussi attention y trouver le fait d'être débordé on peut y trouver le fait d'être débordé alors je vais aller voir dans le livret alors cette carte elle nous dit dissolution des pensées négatives la paix il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée s'inquiéter n'aide pas ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont la vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé pourtant il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée ramenez votre conscience à l'intérieur de vous imaginez-vous entouré d'amour et de lumière laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre coeur et votre esprit imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace votre esprit est en paix aussi clair qu'un ciel d'été concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre et l'univers pour leurs bienfaits affirmation positive j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour j'ai confiance dans l'ordre des choses mon esprit est semblable à un ciel d'été mon coeur est rempli d'amour tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour et enfin donc j'aime les miracles les petits de tous les jours ceux que nous ne voulons pas voir ils sont les appels du divin celle-ci aussi elle est tombée plusieurs fois alors très joli tas je trouve et enfin avec la pluplume moi j'ai choisi celui-ci personnellement nous avons le roi de bâton donc le roi de feu cette carte représente pour moi la puissance et la vitalité en fait c'est vraiment la force vitale d'ailleurs on le voit ça rayonne voilà c'est vraiment mais en même temps il s'agit parfois de vouloir se rendre maître du jeu et de montrer aux autres en fait il y a un côté pas dictateur mais il y a un côté un petit peu avec cette carte je trouve un côté maître d'école un petit peu en fait il y a un côté suivez-moi leadership vous voyez c'est vrai maître du jeu afin de montrer aux autres un petit peu la marche à suivre et parfois on veut tellement les aider ou leur expliquer qu'on les écoute pas en fait c'est l'autorité c'est l'autorité nous ou en nous ça à nous de voir mais il faut pas se tromper en fait cette carte elle nous dit aussi de ne pas nous tromper cela reste un jeu de pouvoir quelque part c'est un peu l'ego c'est un peu l'ego et du coup en fait chacun a posé un masque pour moi avec cette carte chacun a posé un masque sur ce qu'il est peut-être est-ce pour suivre un modèle tout bonnement suivre une ligne directrice un schéma qu'on connait etc ou au contraire peut-être que c'est pour suivre son intuition et qu'on se dit bah non je vais prendre le leadership de telle situation parce que je sens que si je fais comme ça comme ça ça peut le faire alors que si je laisse faire ça peut ne pas le faire cette carte là elle a deux côtés c'est-à-dire que le leadership ok mais attention quand même à l'ego qui n'est pas loin et qui peut entrer en fonction en fait qui peut entrer en marche qui peut entrer en scène parce que cette carte c'est aussi la carte des gens qui aiment être au centre de l'attention et qui aiment la lumière tout simplement et voilà donc attention la lumière est attirante mais la lumière peut brûler selon moi ce n'est que mon idée je vous dis j'y mets le carcan pour moi ce que j'appelle le carcan de la carte c'est-à-dire j'y mets l'interprétation dite générale et puis je rajoute des choses que moi je pense de cette carte et pour moi c'est attention parce que c'est aussi bien le leadership je me répète mais c'est très important c'est aussi bien le leadership et la sensation en fait intuitivement de devoir mener la situation les gens que le fait de c'est moi qui prends le pouvoir un peu le côté je ne dirais pas dictateur mais le côté oui maître d'école c'est moi qui fais la leçon quoi voilà donc cette carte-là elle est à double tranchant voilà ensuite nous avons l'arbre de vie pour moi l'arbre de vie on nous parle encore d'unicité et du coup en rapport avec la lame du tarot du roi de bâton pour moi ça va être plutôt là on va plutôt me parler de leadership mais suivre sa propre voie en fait c'est plutôt je prends le leadership par rapport à ma propre vie et du coup je n'accepte plus peut-être d'être mis de côté d'être mis hors de la lumière et tout ça c'est vraiment je me recentre et puis je m'aime moi-même en fait je me fais du bien et voilà c'est vraiment je m'accepte finalement je retrouve ma lumière je retrouve ma lumière parce que je retrouve qui je suis et parce que je prends mon pouvoir sur moi-même et si je décide de me mettre dans la lumière je me mets dans la lumière et si je décide de rayonner et que la lumière c'est moi et bien c'est moi qui décide en fait c'est moi qui décide c'est moi voilà alors les mots-clés de l'arbre de vie c'est fertilité créativité destinée et magie et je ne les ai pas regardées avant sinon j'aurais peut-être pas choisi ce talent parce que l'ego quand même voilà c'est pas très flatteur et là c'est l'ego qui parle bref l'arbre de vie l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie vous avez atteint un état d'abondance créative vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie vous entamez un nouveau cycle la lutte est finie et dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce confiance et facilité vos efforts antérieurs vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible affirmation positive je suis le maître de ma propre destinée je crée tout ce que je désire je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois ça rejoint bien le roi le roi de bâton moi je trouve non comme ça j'avais dit et donc avec la carte du printemps je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes l'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale l'être qui se métamorphose et ben c'est ça on y tourne on tourne autour du pot de je prends mon pouvoir sur ma vie je me laisse plus faire j'avance je prends le leadership en fait de ma propre vie voilà écoutez j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura parlé que peut-être vous vous serez retrouvés dans ce tirage qui était quand même ma foi assez long je trouve même si j'ai pas beaucoup recouvert le normand j'ai trouvé que c'était quand même assez long donc je vous embrasse très fort et du coup on se dit à demain pour le dimanche d'exil salut